Hey tout le monde, c'est Super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une toute nouvelle vidéo sur Rise of the Tomb Raider 20 anniversaire. Donc nous allons faire le manoir des craft. Donc je l'ai fait tout simplement hier. Donc pour le faire tout simplement. Et là je vais le refaire avec vous pour vous faire découvrir tout simplement. Donc, let's go. Vous avez choisi d'écraser une précédente sauvegarde ? Oui. Donc en fait on doit trouver des documents, des reliques, des secrets qu'il y a tout simplement dans le manoir des craft. Oh oui. Donc des indices importants sont disponibles dans les collections de documents et de reliques. Certains documents et autres reliques du manoir sont essentiels. D'accord. Des indices importants sont disponibles dans la collection. Ouais bon en fait on connait. C'est la même chose. Ultime notification à Lara Croft en tant que propriétaire occupante des lieux. Cette notification vous est adressée dans le but de mettre officiellement un terme à votre possession du manoir Croft. Vous devez impérativement quitter les lieux dans les plus brefs délais et rendre la propriété du dit manoir à Atlas de Mornay, exécuteur testamentaire. Lara, il est revêtable que tu me forces à agir à ce sujet. Mais tu l'en souhaites ainsi. Comme tu le sais, tes parents m'ont nommé exécuteur testamentaire au cas où il disparaîtrait. Depuis la disparition de ta mère, sa mort n'a jamais été déclarée, techniquement. Et, compte tenu des circonstances de la mort de ton père, il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas rédigé ses dernières volontés dans un testament en bonne et une forme. Malheureusement, tu n'as plus aucun droit sur ce manoir. Je suis prêt à négocier une modeste allocation fondée sur la confiance uniquement si tu quittes le manoir d'ici à la fin de la semaine. Ne t'oppose pas à moi sur ce sujet, Lara. Ta mère n'aurait pas voulu ça. Afectueusement, à classe. Il doit bien y avoir un testament. Ou quelque chose dans le manoir qui me mettra sur la piste de ce qui a pu arriver à Nanan. Il me faudrait une combinaison. Ah, il sait partir. On va récupérer déjà tous les documents. Ma couronne d'anniversaire. J'en étais tellement fière. Ok, il y a un autre document ici. Il m'est accusé une drôle de chose ce soir. Contre toute attente, j'ai fait une rencontre qui n'aurait peut-être jamais dû avoir lieu. J'aurais tellement un peu par mon travail, préoccupé par mes récentes découvertes, que je ne prêtais aucune attention à ceux qui m'entouraient. Elle était là, assise à la même table que moi, à la bibliothèque. Elle s'appelle Amelia et apparemment, elle étudiait juste à côté de moi. L'histoire de l'art, entre autres choses. Un peu contre mon gré, je lui ai fait part de mes recherches. Je voulais voir sa réaction. Elle ne m'a pas déçu. Tout à coup, j'avais l'impression de jouer une partie de mental d'échec. Nous avancions chacun de nos arguments et contre-arguments. À un moment, la bibliothéca a même dû nous demander de baisser du ton, comme si elle s'adressait à des enfants. Je me sens bête de ne jamais l'avoir remarqué. Elle était brillante pour la première fois. Autant que je me souvienne, quelqu'un confronte à mes idées. À dire vrai, j'ignore si elle est aussi euphorique que je suis actuellement. Mais je dois dire que notre conversation était mutuellement simulante. Pour la première fois depuis très longtemps, je pense qu'autre chose... Je pense à autre chose que mes recherches. J'espère qu'elle sera encore là demain. Poursuivez notre débat. Il avait l'air d'un jour, il m'a proposé de fabriquer un faux diplôme pour le montrer à mon papa. D'accord. Si il m'a l'air d'un jour, pas grand-chose. Une photo de papa avec Anna. J'ai toujours détesté porter des robes. Mais celle-ci avait... Un qui n'aimait pas porter des robes. Oh, très joli buste. C'est sans doute mon grand-père, Benjamin. Wow. L'un des masques Yorobat papa. Un ami qu'il avait rencontré lors d'une expédition au Nigeria lui avait offert. Pas mal, pas mal. Donc on va avancer doucement pour ne pas oublier des éléments. J'ai fini par présenter Richard à ma famille. La rencontre s'est décollée comme je l'avais imaginé. Ma mère fut glaciale mais polie. Mon père s'en est totalement désintéressé. Quant à Atlas, il fit preuve d'un mépris à peine volé. Il est évident qu'il n'approuve pas cette relation. À leurs yeux, la main croftait l'homme qui a volé leur fille adorée et qui a brisé ses viens sailles avec la nôtre. De toute façon, je n'aurais jamais posé ce répugnant contre de Farrington. On aurait pu penser qu'il se réjouissait que je sois courtoisé par un véritable or du royaume. Mais comme il s'agit de Richard Kraft, pour eux, c'est l'homme qui a lui célèbre brisé une femme une autre fois d'elle. Maintenant, il n'y a plus en affaire. J'ai vu comme Richard à réagir à leurs insultes subtiles et leur manque de respect avec élégance et calme. Je sais qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait pour moi. Mais je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Je vais certainement briser le cœur de l'homme, mais je ne fais pas pour la vie qu'il imagine pour moi. Le temps que j'ai passé aux côtés de Richard, un mot vers les yeux. Ok. D'accord. On va fouiller les placards. Le livre de papa sur les mythes d'immortalité. Il me servira sûrement dans mes recherches. Là, il y a juste le coffre à fouiller, donc il n'y a plus rien. Alors, euh... On va récupérer déjà ce document. C'est la carte que j'ai créée pour ma première expédition avec papa. Elle indique l'accès à la bibliothèque par les couloirs des domestiques. D'accord. Trouve l'entrée des couloirs des domestiques grâce à la carte des spigçons quand on était petite. Je peux peut-être accéder à la bibliothèque en passant par l'ancien couloir que les domestiques empruntaient. Les artefacts que papa a rapportés de la vallée du Nil. J'ai toujours adoré les observer. Papa a commencé à s'intéresser aux mythes d'immortalité à son retour d'Egypte. Waouh ! Très beau ! Euh... Là, il n'y a rien. Là, il y a une porte. Trouver le nombre de poches pour y voir clair dans le couloir des domestiques. Ok. Bon. On va continuer. Là, il y a un petit placard. Il n'y a pas de grand-chose dedans. Euh... Ici, il n'y a rien. Là, il y a un document. Coucou, papa. J'ai pas mal repensé à maman ces derniers temps. J'aurais aimé me connaître plus. Quand vous vous êtes rencontrés. Comment elle était ? Winston m'a dit qu'elle était une artiste talentueuse. Est-ce que ses tableaux sont d'Alwell West ? Et puis, je voulais juste savoir. Est-ce qu'elle m'aimait papa ? Est-ce qu'elle le disait ? C'est peut-être bête, mais tu voudras bien me parler d'elle la prochaine fois. Tu voudras bien me parler d'elle quand je rentre de l'école. Ok, bon. Lara, j'ai pris connaissance du rapport rédigé par ton thérapeute. J'avoue que j'ai été surpris que ton bilan de santé soit si correct. Toutefois, je doute que tu aies aussi facilement abandonné tes croyances irrationnelles. Dis-moi, où étais-tu passé ces dernières semaines ? Ma secrétaire a découvert que tu avais réservé un vol pour la Turquie le 20. Cela met en moins que tu y sois allé par le tourisme, comme tu l'as prétendu à la douane. Je sais que tu mijotes quelque chose et que je ne peux tolérer de te laisser utiliser les biens d'Ecroft pour céder à la même obsession qui a conduit ma sœur à la mort. Il n'est pas trop tard pour renoncer volontairement à tes droits sur les manoirs. Si tu refuses, je trouverai bien un moyen de t'en exclure. Affectueusement, Atlas. Ok, donc ils veulent exclure Lara de son manoir. Ok, bon. Ma foi, il n'y a plus rien de missy. On va en regarder un petit peu. On va faire le tour en haut, comme ça je peux voir s'il y a des choses. On dirait qu'il y a quelque chose à trouver ici. Il y a un espèce de symbole. Stop smoking. Ok, donc il faut arrêter de fumer. Il y en a qui ont le sens de l'humour. Ok. Là, il y a un coffre. On va essayer de l'ouvrir. Ok, on ne peut toujours pas. Auverset zone, nécessite le passe-partout. Bon, il faut trouver le passe-partout. Lara, tu sais que l'accès à l'est d'ouest est interdit. Désolée, je voulais juste voir. On en a déjà parlé. La pièce de maman était là-bas. Hum, hum. Alors. J'ai un doute. Faudrait vraiment que je me penche sur mes ancêtres un de ces jours. Ouais, c'est sûr. Que faites-vous assise par terre, mademoiselle Lara ? J'ai reçu l'offre par courrier la semaine dernière. Mais je n'en ai pas encore parlé à Richard. Il est parti pour le Tibet et je dois t'y rejoindre dans les prochains jours. Je ne lui ai jamais dit que j'essayais de vendre mes œuvres. D'ailleurs, jamais je n'aurais cru que ça marcherait. Mais je ne peux pas refuser une journée de galerie. Même si ça va m'éloigner de l'Angleterre pendant une année. Je débuterai à New York avant de traverser les Etats-Unis. Rien que d'écrire ce mot me donne déjà l'étournit. En me mariant avec Richard, je m'attendais à me plaindre pour le plaisir. Mais Richard ne le voyait pas de cet œil. C'est lui qui emménageait avec ton atelier et mon studio. Sans son aide, je serais certainement encore en train de peindre des tristes paysages touristiques. Des tristes paysages. Alors désormais, j'ai la profonde impression que si je partirais maintenant, je le trahirais. Ses pensées le feraient sans doute rien. Et il insisterait pour que j'accepte. Même si je sais qu'il y aura le cœur brisé et l'idée que je suis loin de lui. Pas une fois, il ne m'a demandé de sacrifier une partie de ma vie pour la sienne. Bien entendu, au fil des années, je l'ai fait de mille petites façons. Mais jamais il ne me l'a demandé. Cette discussion peut attendre. Je le rejoindrai bientôt au Tibet. Je ne veux pas lui faire de l'ombre. Je serai à ses côtés pour son heure de gloire. Tout comme je le sais, il sera près de moi au moment venu. Ok, ok. Je rêve de découvrir des terres éloignées. De partir à l'aventure. Encore un artefact d'immortalité qui appartient à mon père. C'est Ross qui le lui avait acheté à un vendeur engrais. La lampe de poche. Bon, est-ce qu'on peut fouiller ceci ? Ça m'a l'air d'avoir été fouillé ici. Bon. La lampe de poche. D'accord. Salut Jonah. Salut Jonah. Désolé de ne pas t'avoir contacté plus tôt. J'ai entrepris quelques recherches dans le manoir. Beaucoup de choses se sont passées et j'ai besoin de réfléchir à la prochaine étape. Ce vieux manoir m'a rempli de souvenirs et de secrets. Oncle Atlas a tellement fait de pieds et des mains pour m'en tenir éloigné que je ne me suis plus sûr de vouloir le garder. Mais après tous ces événements, je peux peut-être découvrir la valeur qu'il a pour moi. Découvrez si il vaut la peine que je me bats pour lui. Je te préviendrai de l'avancée des choses à mon retour. Allez. Ok. Lampes de poche. La lampe de poche allume automatiquement quand vous approcherez des zones sombres. Eh bien, nous pouvons remonter là-haut. Les secours. La porte, elle, ça se sitouait ici dans le couloir. Donc, nous allons y aller. Emprunter les couloirs des domestiques pour aller à la bibliothèque. Remote Gap. La nouvelle est arrivée aux oreilles de maman. Elle est au courant que tu as rendu des fiancées avec le comte de Farrington. Elle est très inquiète, mais pour le moment, elle contrôle la situation. Pour tout le monde, je te pose juste des questions insensiantes. Innocentes. Mais dès que la nouvelle de ta relation avec Lord Graff sera rendue publique, il sera trop tard. Notre nom sera rouillé. Autant qu'elle est déjà l'homme que tu as choisi. Tu ne vois pas à quel point tu es égoïste, Amélia. Pense au moins à notre famille. Tu es une demandée. Tout ce que tu as fait nous affecte tous. Je vais bientôt revenir à Londres. De faire un didio avant qu'on ait pu se parler. Ok. Donc, elle ne voulait pas du tout se marier avec le comte, mais avec Lord Graff. C'est la solidité d'une relation, il faut voyager ensemble. Eh bien, je dois admettre qu'Amélia et moi avons réussi ce test au la main. Ces derniers mois passés en Égypte ont été extraordinaires. Rof s'attend merveille avec elle. Ils ont même passé des nuits entières à boire et à jouer aux cartes. Malgré la très bonne éducation qu'elle a reçue, Amélia s'est investie encore plus que moi. Elle a trouvé sa place. Elle a créé un lien de grande empathie avec la population locale. Grâce à elle, j'ai fait une découverte inattendue. Dans la vieille ville, elle a réussi à convaincre un marchand d'artefacts de me vendre un magnifique parchemin tibétien assez insolite. Je pense qu'il contient peut-être des informations au sujet d'un rituel d'immortalité. Je crois qu'il est temps pour moi de passer à l'étape suivante avec Amélia. En fait, je ne peux plus attendre. Je vais les demander seulement demain. Sous le soleil égyptien, au milieu de la poussière et des ruines. Oh, tu es un peu mignon. Oh, par contre, j'ai très flippé cet endroit. Ok, il y a des rats. Bon, nous allons explorer... Oh, une cave avant. Wow, elle a eu peur des rats. Ok. Ok, donc j'espère... Ok... Ouais... Ouais, elle peut être en train de... Ok, donc il parle un petit peu de ce qui s'est passé. On va tirer cette petite caisse. Alors, je vais horrifier. Donc, il y a des trucs derrière. Là, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'il y a à rechercher ? Ah, ah. Ok. Bon, là, il y a des cas de vieillés. Là, il y a un livre. Bon, je ne vais pas tout lire parce que c'est quand même très très loin à lire. Je l'ai dit vraiment ultra rapidement. Parce que c'est quand même assez long à lire, tous les documents. Donc, ok. Ah oui, non. Il faut que j'aille là-bas. Bon, comme ça, on peut accéder à l'autre partie. Je peux quand même vérifier. De toute façon, je devrais quand même revenir ici un peu plus tard, étant donné qu'il y a des casiers à ouvrir. Ah, là, il y a un art élefacte. Il y a plusieurs chemins. Ok, là, il y a un art élefacte que je vais aller chercher. Waouh. Ok, donc là, il y a pur bien. Bon. Alors, j'ai combien d'art élefacte ? 4h54, 3 sur 40, et les freaks 1 sur 2. Ok. Ah, là, il y a un truc à terre. L'un des pièges que Winston avait mis en place pour mon expédition d'anniversaire. Winston l'avait conçu avec mes élastiques. Ok, donc là, je pourrais y accéder un peu plus tard. Oh, la vache. C'est quand même bien, bien... Bien tout cassé, hein. Empruntez le couloir des domestiques pour aller à la bibliothèque. Ok, bon. Euh... Là, il n'y a rien. Et on monte les escaliers. Ouh là, il y a pas mal de choses à découvrir ici. Alors. Des plans pour ajouter des câbles électriques aux manoirs. Papa disait que sa grand-mère détestait la lumière vive. 1, 3. Ok. Il manque une petite page. Bon, peut-être qu'on aura la découverte après. Ouais. Le grand livre de papa doit se trouver par ici. J'espère y trouver la bonne combinaison pour ouvrir le coffre. Ouais. J'ai toujours volontiers accepté de vivre au rythme des recherches. Ok. Alors. On va aller ici après. Je connais cette musique. C'est si bon. On dirait que si Réginald a perdu son casque. À moins que ce soit moi qui l'est pas bien remis. Ok. Bon. Ça y est, je me souviens. Un symbole et un nombre étaient attribués à chaque région de l'Egypte antique. J'ai toujours eu une préférence pour ces symboles plutôt que les vrais hiéroglyphes qui représentaient des nombres. Voyons-vous pas. Ces deux mythes font référence à... Ce livre a toujours été mon préféré dans cette bibliothèque. J'aimais dessiner des hiéroglyphes. D'accord. Et où ai-je déjà vu cette image ? Papa, je crois que c'est celle qui est dans le chapitre sur les régions d'Egypte. Oui, je crois que tu as raison, Lara. Bon, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-haut. Avec l'illustration de Ra. Cette photo a été prise dans la bibliothèque. Ok. Bon sang. Tu as tout suivi, n'est-ce pas ? Cette découverte pourrait être incroyable. On va aller au bureau. On a un petit document du trésor des expéditions. Bon, ok. Je dois trouver ces objets pour découvrir la bonne combinaison du coffre. Il y a autre chose ici. J'irai eu. Papa a cherché un élixir. L'élixir de la vie. Le briquet de papa. Ok. Nouveau matériel acquis. Briquet. Maintenez carré enfoncé. Prennez une cheminée pour allumer. Pour trouver des indices. Bon, bah. Je suis tombée plusieurs fois de cette vieille échelle étant petite. Mon épaule me le rappelle encore de temps en temps. Bon. Là, il y a des petits trucs qui nous gênant. Oh. On va juste tirer ceci. Et on n'a plus qu'à le pousser. Et nous pouvons monter. Ok. Bon. Là, on a une malle. Trouver une source de chaleur est assez importante pour révéler la carte. On l'avait fabriquée avec une encre invisible spéciale. Ok. On ne devient lisible qu'à proximité d'une source de chaleur. Je vois la carte. On dirait que la clé est cachée sous une ma... D'habitude, il y a une croix qui indique l'endroit qui nous intéresse. Le passe-partout. Le passe-partout. Ok. Bon. Nouveau matériel acquis. Passe-partout. Appuyez sur le carré aux proximités des portes et des coffres pour les ouvrir. Avec ça, je devrais pouvoir ouvrir la plupart des pièces du manoir. Et l'aile ouest interdite aussi. On va déjà avoir cette porte. Mais il reste encore d'autres indices dans la bibliothèque. Là, il y a le coffre. La couronne de pharaon de la chasse au trésor de mon anniversaire. Je devais avoir quoi ? Six, sept ans ? Je pense que ce hiéroglyphe correspond à un nombre. Mais lequel ? Normalement, on a tout trouvé, je crois. Bon, les indices de papa mentionnent les tableaux de maman et leur anniversaire de mariage. Ok. J'espère que je vais trouver des réponses dans l'aile ouest. Est-ce que nous avons des choses à trouver ici ? Attends, je vais aller voir l'autre côté. Là, normalement, il y a le coffre. Mais on ne peut pas y accéder. Là, il n'y a plus rien. Ok. Là, il y a la cave. On ira après. Écoute, ne reste pas ici, ma mère. Papa voulait toujours protéger l'aile ouest. Eh bien, nous allons aller à l'aile ouest pour voir ce qu'il s'y cache. On va déjà ouvrir le coffre. Ok. Ok. Bon. Ah oui, c'est vraiment incroyablement incroyable. Un arbre au milieu de la pièce. Ça fait peur. Ça fait peur quand même. Bon, on va aller ouvrir la porte. Nous sommes à 29 sur 54 et à 19 sur 40. Pour deux frais, ce que tu as trouvé. Fouiller la suite parentale à la recherche d'indices du passé. Ok. Il y a la remorque à ouvrir. On y trouve encore les documents. Ok. L'alliance. Ok. Donc, il y a un truc à fouiller ici. L'inscription est un peu effacée. On n'arrive pas vraiment à la lire. On n'arrive pas à la lire. Bon. Le parfum. Le parfum de sa mère. Maman, le jour de son mariage. Elle était magnifique. Voilà la date. Octobre. Ok. Bon. Au mois d'octobre, on a un 9. Bon, c'est le 9. Le 13 octobre, l'anniversaire de sa maman. D'accord. C'est vraiment sûr que mes parents se sont mariés en octobre. Peu avant ou après son anniversaire. Ok. C'était encore un buste. Après tout ce qu'il y a de là, ça fait. Je crois que c'était la montre à gousset de papa. Wow. On dirait qu'il s'arrêtait à minuit. Comment avez-vous pu lui parler de l'expédition ? C'est juste que ça faisait trop pour moi. J'avais besoin d'en parler. C'est quand même mon frère. Je ne lui fais pas confiance. Ah, là, l'armoire. Ok. Bon. Fouiller l'atelier, la recherche de reliques manquant. Oh, l'endroit, il me fait flipper. L'endroit, il me fait flipper en tabarnak, hein. Call in the beer. Ok, nous avons des petits documents. Bon, on ne va pas tout lire comme je l'ai dit parce que ça prend énormément de temps. Alors. Oui, l'atelier, la recherche d'indices manquant. J'ai affronté les... Ok. Je n'ai... Maman et moi... Ok. Les tableaux. Wow. Fouiller les... Pour trouver des indices, d'accord. Là, ici, on ne peut pas l'allumer. Est-ce qu'on peut l'allumer ? Non. Je me demande ce qu'aurait été ma vie s'il était encore. On ne peut pas l'allumer. Là, il n'y a rien. Alors, nous sommes à combien ? 37 sur 54 et 26. 40.